Il n'y a pas du tout d'évidence que la vaccination diminue le portage du virus. Ça n'a pas été étudié, il n'y a pas d'évidence de ça. Il va falloir voir quand ça s'intègre dans le gélon, où est-ce que ça s'intègre. Parce qu'en fonction de l'endroit dans lequel ça s'intègre, ça peut avoir des conséquences qui sont des conséquences qui seront d'éteindre des cellules ou bien alors de les transformer en cellules cancéreuses. Là, il y avait un préprime qui est fait par une vraie star aux États-Unis, qui est un type très sérieux, qui a analysé la fréquence d'intégration du virus SARS-CoV-2 dans le génome humain. Je suis d'ailleurs très frappé par l'absence de connaissances scientifiques et l'absence de modestie et de connaissances scientifiques d'un certain nombre de collègues. Puisque sur le site de la SPILF, il y a un collègue qui a répondu qu'il n'y avait pas de transcriptase reverse, d'enzymes qui permettent d'intégrer l'ARN dans le noyau humain. Ce qui est une bêtise. C'est vraiment de l'ignorance. Il suffisait de regarder Wikipédia pour le savoir. Tout le monde sait ça. Ça fait 30 ans qu'on sait ça. On connaît très bien même la manière dont ça rentre. C'est par où ça passe. On connaît les bases par où ça rentre. Donc on ne peut pas dire une chose comme ça. C'est ce que disait Jacques Monod. Enfin Jacques Monod, il disait ça dans les années 50. Donc plus le temps a passé. Donc le dogme de l'ADN qui passe par l'ARN, qui va donner une protéine, c'est intéressant. Enfin c'est complètement dépassé depuis longtemps. Il n'y avait pas que pour les rétrovirus, pour tout l'homme en particulier. Donc pour ceux qui ne savent pas, parmi mes collègues qui voudraient apprendre, ça s'appelle l'endoclénucléase Line 1. Elle est particulièrement active dans le cerveau. Ce qui peut amener à avoir des réflexions sur ce qui se passe. Toujours est-il que ces gens qui sont très bons ont fait des PCR. Je cherchais de l'ARN chez des gens. Ils ont trouvé de l'ARN chez des gens. Ils ont essayé de cultiver de manière persistante. Ils ont essayé de cultiver le virus. Il n'y avait pas de virus qui est cultivé. Donc ils se sont posé la question. Mais attendez, est-ce que c'est vraiment le virus ou est-ce que c'est juste des morceaux d'ARN qui sont transcrits d'un ADN qui serait rentré dans le moyen ? Et ils ont regardé. Effectivement, ils ont trouvé d'une part ça dans des cultures cellulaires. D'autre part, chez ces humains qui étaient PCR positifs. Et donc celle-là, on ne pourrait plus dire que c'est un préprint. C'est sorti dans le PNS. Si vous regardez bien, c'est sorti dans le PNS. C'est celui qui l'a communiqué. C'est un des académies. Le PNS, c'est le journal de l'Académie des sciences américaines. Ça pose une question. Ça soulève une question fondamentale qui est très intéressante. Donc ça fait un moment qu'on travaille sur cette histoire. Mais c'est très compliqué. Ça va peut-être se simplifier. C'est de savoir quelle est la proportion des virus qui s'intègrent maintenant dans le phénomène humain. Alors, c'est assez... On savait bien que les virus à ADN, comme il y a un herpès virus qui s'est intégré dans peut-être 5 à 10% du génome des humains dans le dernier siècle. Donc c'est assez valable. Et qui est transmis de parents à enfants. C'est intégré. Il y a un bout de parasite aussi qui fait ça. Un parasite brésilien qui s'intègre dans les chromosomes humains et qui se transmet de parents à enfants. Il faut lire la littérature. On ne peut pas raconter les histoires qu'on vous a racontées à l'école. Ça continue. La science, ça change beaucoup. Et les dogmes meurent, y compris ces dogmes-là. Mais pour les virus à ADN, ça fait quelques années qu'on voit qu'il y a des virus à ADN qui s'intègrent dans le génome humain, en passant par l'activité transcriptase inverse des humains eux-mêmes. Mais pour ce virus-là, on ne le savait pas, même si on se doutait que c'était possible, en particulier chez les gens qui gardent ce virus pendant longtemps. Plus ils gardent ce virus pendant longtemps, plus il y a de chances. Plus chez les gens chez qui ce virus circule dans le sang, ce qui est assez rare, mais qui arrive, il y a probablement plus de chances qu'ils s'intègrent. Mais on savait, encore une fois, dans les virus à ADN, ça fait très longtemps qu'on sait qu'ils peuvent s'intégrer. Ce qui avait de particulier l'herpès 6, c'est qu'ils se transmettaient aussi dans les cellules germinales. Donc ils se transmettaient de mère-enfant. Sinon, des virus comme le virus de la monoducléose infectieuse, c'est un virus qui s'intègre assez facilement dans le génome des cellules qui l'infectent. Scientifiquement, c'est très intéressant. Bien sûr, cette crise a développé des moyens scientifiques extrêmement importants, qui nous apprend beaucoup sur l'évolution des humains et des êtres vivants, et qui nous apprend que ça a beaucoup plus de malléabilité que ce que l'on imaginait. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui rentrent. On savait qu'il y avait plus de 10 000 rétrovirus intégrés dans le génome des humains, avec quelques-uns qui nous séparent des gorilles. Le placenta des animaux qui ont un placenta, ça vient d'un rétrovirus qui a été intégré chez les mammifères placentaires. Le mammifère placentaire, par rapport aux mammifères qui n'ont pas de placenta, ont un rétrovirus en plus qui permet la sécrétion de protéines, qui fait fusionner les cellules, qui permet de faire un placenta. C'est ça, les gens qui font l'assurance, doivent le savoir. Donc il ne faut pas raconter des bêtises. Il ne faut pas raconter des choses très simples. Il n'y a pas de réponse simple à une question même simple. Il faut aller regarder et se mettre à jour, plutôt que d'avoir l'air docte en racontant ce qu'on a appris 20 ans plus tôt dans les facultés de médecine, qui était la connaissance de l'époque, comme dit Brest. Je le rappelle souvent, la science est fille du temps, ce qu'on pensait à un moment des plus vrais 20 ans après, parce que les outils ont changé, les connaissances ont changé, les concepts ont changé. En termes de concepts, c'est un concept très intéressant qu'on trouve dans cette situation-là. Et bien entendu, il va falloir voir quand ça s'intègre dans le géant, moins ce que ça s'intègre. Parce qu'en fonction de l'endroit dans lequel ça s'intègre, ça peut avoir des conséquences qui sont des conséquences qui seront d'éteindre des cellules, ou bien alors de les transformer en cellules cancéreuses. Donc il y a une question qui se pose, qui n'est peut-être pas que pour celui-là, mais qui se pose dans cette infection, qui est une véritable question, qui est une question intéressante. Merci.